Dans cette Afrique qui a bercé l'humanité, l'oralité a toujours su honorer sa place. Les enfants naissent et s'émancipent au milieu de ces diversités, même si chaque année les repères s'effacent. Nous voici sur le chemin d'un plaidoyer, un long périple en 5 nouvelles qui nous amène à la découverte de la chèvre de ma grand-mère. Un hommage à la tradition, qui nous aidera à mieux respecter les animaux, j'en ai la conviction. C'est dans la mangrove équatoriale que l'auteur a vu le jour, pour entretenir ce lien sacré avec la nature qui l'inspire toujours. Au point de nous fixer rendez-vous ce 29 janvier, à la découverte de son oeuvre qui nous rappelle que l'âme de l'Afrique demeure immortelle. Dans cette salle veille marquée désormais la vôtre, Bouya et Omar se chargeront de la modération. 17h30 est l'heure retenue comme à l'habitude. Alors mesdames, messieurs, soyez les bienvenus au cœur de la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...